Alors là on va faire la découverte de Cambus, c'est un village préhistorique de la fin du Neolithique, un village qui a été fondé il y a peu près 5000 ans avant aujourd'hui et qui a été occupé pendant 600 ans donc quand on se balade dans la garrigue pour essayer de découvrir de vieux vestiges c'est à peu près dans cet état qu'on peut les découvrir il faut avoir l'oeil parce que c'est souvent des tas de cailloux ici il faut arriver à repérer quelques indices pour avoir des informations que ça peut être une occupation ancienne les céramiques servent un peu comme des pièces de monnaie pour les autres périodes parce que chaque céramique chaque période a un style propre des décors et un type de pâte différentes en analysant ça on peut assez facilement faire de la chronologie quand ça ne suffit pas on peut faire des analyses un peu plus poussées comme la thermodulminescence pour avoir une datation exacte de la céramique quand on en a assez on peut avoir une bonne image de l'occupation globale du site c'est pour ça que sur le site on sait que il a été occupé à peu près 600 ans là on est sur quelque chose d'un peu spécial sur le site c'est une structure naturelle qu'on appelle un aven c'est une grotte naturelle qui a pas été creusé par l'homme c'est vraiment naturel c'est l'eau qui a formé ça mais les peuples préhistoriques les utilisaient ces grottes en fait ils utilisaient soit comme des potoirs pour jeter tous leurs déchets dedans soit comme un stockage pour stocker de la viande ou des céréales soit aussi comme récupérateur d'eau de pluie parce qu'il n'y a pas directement de l'eau dedans mais dans certains avennes on a trouvé des grosses céramiques de stockage qui permettait de récupérer de l'eau d'infiltration et l'eau de ruissellement et d'avoir de l'eau un peu plus facilement c'est un village qui a été fondé il ya 5000 ans il est construit en pierre sèche c'est à dire que c'est des alignements de gros blocs des empilements de gros blocs sans mortier sans ciment sans rien dans cette structure on arrive à voir ici l'entrée comme on l'a vu juste avant on voit le mur ici et ici ces constructions sont faites avec des gros murs ce qui permet une bonne isolation de la maison il fait toujours à peu près la même température dans la maison parce qu'à l'époque ici c'était une grande forêt de chêne vert avec un paysage forestier beaucoup plus vaste sauf au secteur d'habitat et au secteur de culture donc faut imaginer un climat un tout petit peu plus humide du fait de la plus grosse couverture forestière donc ce type de construction permettait d'une part de protéger d'animaux et les humains de l'extérieur et d'autre part de se protéger des intempéries là on a un nouveau secteur qui a été entièrement fouillé et reconstruit on peut voir plusieurs maisons en parallèle pour imaginer un peu comment peut être le village à l'origine on voit très bien l'effet du temps avec les remaniements d'époque des maisons et des reconstructions la grande à l'origine la première fois qu'elle a été construite elle était beaucoup plus courte que ça la porte d'entrée se situait au niveau de l'ouverture latérale donc faut imaginer tout le village à l'époque qui va près deux hectares une quarantaine de maisons en tout sur le village qui était comme ça sur un grand tarif de cercles avec toutes les maisons collées et un espace de vie communautaire plutôt au centre du village où il n'y a pas de construction sur ce site ce qu'il y a de particulier aussi c'est qu'on continue à faire des fouilles archéologiques et on fait aussi de l'archéologie expérimentale on teste des métiers des techniques de l'époque des techniques de construction ou de fabrication d'objets pour essayer de comprendre vraiment comment ces populations vivaient actuellement cette toiture elle a 12 ans on a mis à peu près deux semaines à 8 personnes pour la construire donc on voit que c'est assez rentable au niveau ressources et au niveau temps passé est assez durable dans le temps un autre petit élément c'est cette fenêtre vous voyez juste ici cette petite ouverture qu'on a ce qu'on a voulu créer pour faire des tests justement pour voir si on avait besoin de ça pour que la fumée à l'intérieur s'évacue ou pour faire entrer la lumière et de l'air et on s'est rendu compte en expérimentation que cette fenêtre ne sert à rien donc c'est aussi l'intérêt de l'archéologie expérimentale de tester des idées voir si c'est logique pratique ou pas non on va rentrer dedans ici on se base sur toutes les données qu'on a en archéologie pour essayer de reconstruire le plus finalement possible les structures et les activités on a par exemple la toiture qu'on retrouve pas en archéologie et qu'on a recréé à travers les indices plus ou moins directs qu'on a en archéologie avec notamment les trous de poteaux donc on a des exemples de céramique ici et au fond là donc des céramiques typiques de l'époque avec les mêmes formes les mêmes décors qu'à l'époque servait soit de stockage soit pour cuisson des aliments et ça on les a créés ici sur le site en essayant de reconstruire la technique le plus finalement possible on a aussi différents objets qui permet d'illustrer un peu plus la vie quotidienne comme par exemple ceci c'est une hache préhistorique on a retrouvé beaucoup en archéologie pas la hache complète mais juste ce morceau là qui est une pierre une pierre travaillée de façon assez spéciale qui nous a permis de comprendre que c'était une hache on a retrouvé ce genre d'objet en entier dans certaines dans certaines tourbières qui permettent de comprendre un peu mieux comment c'était utilisé on a aussi un autre objet intéressant ici que tout le monde connaît c'est une flèche un arc puisque là c'est simple mais ça ça illustre très bien tout le travail de l'archéologie parce qu'au bout de 5000 ans de tout cet objet il restera qu'une chose la pointe de flèche en silex tout le reste va disparaître dans tout le travail de l'archéologie c'est à partir d'une pointe de flèche arriver à comprendre l'objet en entier comprendre l'activité associée donc à les chasser et potentiellement l'organisation sociale qui découle de ça est-ce que certains les chassés pendant d'autres restés au village ou pas cet objet c'est assez simple à analyser parce qu'on connaît un arc une flèche mais quand c'est des objets qu'on connaît pas dans la vie quotidienne aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué pour faire ce travail dans ce cas là on se base beaucoup sur l'ethnologie l'étude des d'autres peuples actuels qui utilisent ces techniques ancestrales pour essayer de comprendre un peu mieux certains objets qu'on retrouve aussi